Bonsoir les amis, bonsoir à tous, ah les amis, je suis content de vous retrouver. Les amis, ce vendredi soir, il fait beau, mais il fait beaucoup plus frais. Voilà, bon les amis, je viens de rentrer du boulot, j'espère que vous, vous avez passé une bonne journée, vous avez bien profité, que tout s'est bien passé chez vous. Alors les amis, j'ai répondu à quelques messages tout à l'heure, là, et quelques dizaines de messages, et j'ai remarqué que Jean-Pierre me disait, alors Jean-Pierre, tu as déjà des culs noirs, des culs noirs à tes tomates, tu as donc déjà des tomates rouges, et en plus, avec des culs noirs, bon, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est les amis. En tout cas les amis, j'espère que ça va bien, que vous, ça va, bon, j'ai bien travaillé aujourd'hui, ça s'est bien passé. Voilà, j'ai été dire un petit bonjour à ma belle-mère, là, et donc ça va, je lui ai rapporté quelques cerises. Alors, ayez toujours un petit coucou à votre belle-mère, c'est important, là, c'est bien, c'est bien les amis. Alors, ah si j'en vaux plus de belle-mère, Ah, elle est super gentille, j'ai énormément de chance. Alors les amis, comment ça va ? Alors Jean-Pierre, il me disait, il a déjà des culs noirs, alors les culs noirs, bon, bah moi je ne vais pas avoir de culs noirs, parce que moi, bon, elles sont jaunâtres, là, la rougeur va arriver. Alors vous savez que, plus vous laissez de feuillage, plus vous risquez d'avoir du goût, ouais, du goût à vos tomates, hein, c'est important d'avoir une tomate qui a du goût. Et vous savez que les tomates qui sont à l'extérieur, elles mettent plus de temps à mûrir, donc elles ont plus de goût qu'une tomate de cerf. Ah non, c'est vrai, je vous jure, c'est vrai, hein. Il y a eu des analyses qui ont été faites, et comme quoi, une tomate de cerf, elle va mûrir plus vite, donc elle aura toujours un petit peu moins de goût, mais c'est très très léger, par rapport à une tomate à l'extérieur qui va prendre son temps, qui va savourer le soleil, les amis. Alors, les amis, c'est quoi le fameux culs noirs ? Ouais. Alors, le fameux culs noirs, les amis, c'est simple, c'est que vous avez vos tomates, là, et vos tomates sont belles, elles rougissent, puis d'un seul coup, vous allez commencer à cueillir vos tomates, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, juste dans le bas de votre tomate, vous allez avoir un rond marron, des fois c'est marron, des fois c'est bien noir, et c'est ce qu'on appelle le cul noir. Alors, il y a deux possibilités. Soit ça peut être une histoire de calcium, c'est-à-dire votre pied de tomate manque de calcium, mais en règle générale, si vous mettez des cendres de bois, vous mettez des cendres de bois qui sont riches en calcium, calcium, magnésium, etc. Bon, bref, voilà. Donc, si vous mettez ça, si vous mettez du fumier, du compost, tout ça, vous avez une terre qui est plutôt fertile et qui est riche un petit peu en tout ce qu'il faut pour avoir de la belle tomate, ou d'autres légumes d'ailleurs. Mais en général, vous savez, quand vous avez beaucoup de cul noir, eh bien c'est quoi ? C'est des irrégularités au niveau des arrosages. Alors, supposons, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des irrégularités d'arrosage ? Eh bien, vous arrivez, vous arrosez un petit coup le lundi, le mardi, vous partez voir une amie, hop, voilà, il fait chaud, le mercredi, eh bien, vous allez voir un autre copain dans le jardin, ailleurs, voilà, le vendredi, vous allez au médecin, vous n'avez pas le temps, le samedi, c'est les courses, et hop, et puis hop, et voilà qu'il passe une semaine sans arrosage, une semaine, une semaine et demie, voilà, hop, et puis hop, vous décidez d'arroser, voilà, hop. Alors, résultat de la course, résultat, moi je vais réussir à le dire, résultat de cette fameuse course, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez avoir un stress au niveau de votre pied de tomate, qui va dire, il manque d'eau, il manque d'eau, il manque d'eau, hop, et puis vous allez avoir un cul noir, un cul noir, un cul noir, mais ce n'est pas grave, vous savez que vous coupez la partie noire ou marron, et l'autre partie de votre tomate rouge, est tout à fait comestible, ce n'est pas grave, ce n'est vraiment pas grave du tout, mais c'est des arrosages, irréguliers, voilà, la plupart du temps, c'est ça les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que vous vous savez bien, ah ouais, je voulais faire un petit truc sur les... mes carottes, là, voilà, un petit truc sympa. Allez, c'est ce que j'aime bien faire les amis, à mes carottes, quand elles font 5 cm. Bon, des fois, je le fais un petit peu au semis, regardez, je vais vous faire voir, ouais, justement, regardez, j'ai plein de marre de café qui a commencé à sécher, là, justement, et ça, c'est impeccable. Donc, le marre de café pour éloigner la mouche de la carotte. Moi, je ne suis pas trop embêté avec ça, voilà, je ne suis pas trop embêté avec mon petit procédé sympa. Alors, vous voyez, en plus, c'est nourrissant pour le sol, et puis, avec l'odeur du marre de café, ben, ça éloigne un petit peu tout ce qui est prédateur, c'est-à-dire la mouche de la carotte, les amis. Voilà, la mouche de la carotte. Alors, vous voyez, c'est bien, ça. C'est bien, même, vous pouvez faire ça un petit peu après avoir semé, mais bon, je n'aime pas trop après avoir semé quand même parce que c'est un anti-germinatif. Vous savez, le marre de café, c'est un anti-germinatif. Donc, c'est plutôt une fois que ça a levé, regardez, là, ils font 5-6 centimètres. Mes petites carottes, là, c'est très, très bien. Voilà. Donc, ça, ça éloigne un petit peu. Eh bien, la fameuse mouche, mouche de la carotte, tout simplement. Vous voyez, vous en mettez dans vos deux lignes. J'ai deux lignes. Et là, c'est tous des épinards qui sont montés en fleurs. Bon, c'est bien, les amis. Alors, j'espère. Eh, les amis, on est en lune montante. Tout va bien, on est en lune montante. J'espère que vous avez pensé à semer vos courgettes pour la fin de saison, c'est-à-dire le mois de septembre. Il faut toujours en faire un petit peu d'avance. Regardez. Je pense que je vais pouvoir en donner à des amis. Courgettes d'Italie. J'aime bien. La forme est magnifique, la courgette d'Italie. Comparée à la Gold Rush. Elle est bien quand elle est comme ça, la Gold Rush. Regardez. Gold Rush. Là, c'est une hybride. Vous ne pouvez pas récupérer les graines. Voilà. Bon, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Là, je vois que j'en ai des belles. Alors, demain, les amis, j'en récupère une grosse. Vous savez, viande hachée. Viande hachée de bœuf avec ail, échalote, persil mélangé. Je crois, on met un peu de sauce tomate, je crois. On va ébouillanter on va la couper en deux. On va l'ébouillanter. Voilà. Puis ensuite, cuisson au four. Il y en a même qui mettent, je crois même qu'on peut mettre un peu de béchamel et tout. Ouais, puis c'est à tomber, ça, c'est à tomber, les amis. C'est le moment de la courgette, les amis. Allez, mangez de la bonne courgette, là. Après, au mois de juillet, ça sera des haricots verts. Enfin, on y est presque, au mois de juillet. Allez, les amis, je vous laisse. À bientôt. Plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Allez, à bientôt. Bye bye, les amis.